...ensemble de données et de ce qu'on peut faire sur un territoire, des données pour prendre de meilleures décisions et améliorer le confort des usagers du territoire, des administrés, des citoyens. J'ai avec moi deux intervenants experts sur leur sujet, qui sont questionnaires, directeurs généraux des services techniques de la communauté d'agglomération de Sarguéli-D'Influence, dont je salue l'équipe Audrey d'Avignon, et qui sont ici présents, et Daniel Kofman, qui travaille avec moi sur le projet de recherche et développement sur les thématiques de la ville durable, pour qu'au-delà du mot qui intéresse tout le monde en ce moment, il y ait des choses concrètes à proposer. Donc on va démarrer, bien en tête, avec une tentative de définition de ce qu'est un territoire durable par Daniel. Donc, la ville durable, évidemment, chacun a sa définition dans cette salle, et on pourra peut-être en parler ensemble. N'hésitez pas à lever le doigt à tout moment, et je viendrai avec un info. Et donc Daniel se propose de vous livrer la définition de vertigo, et d'autres définitions très modestement, très dangereux. Daniel, je t'en prie. Bonjour à tous. Je vous invite à un petit parcours qui commence par une introduction, bien entendu, pour toucher ces différentes thèmes. Et d'abord, la situation et les évolutions de la vie durable, pour arriver, et ensuite, à la fin de cette présentation, à ces techniques proposant comme solution dans ces thèmes. Donc, deux diapositifs pour parler des enjeux actuels, et la situation, donc l'échange climatique avec cette image du fil d'Alor, et la question de la réfraction des ressources, qui est tout le monde connaît bien. Et ce qui m'intéresse, c'est passer quelques minutes sur la question de l'évolution des concepts. Donc, une première référence à la pensée chinoise, qui a été la première à intégrer la notion des globalités et de la vision holistique sur la planète, est beaucoup plus près de nous. Et cette réflexion de l'anarchitecte américain, Batista Fuller, qui a comparé la Terre, la planète, à un réseau spatial, qui est fini, qui contient tout ce qu'il y a dedans, et il n'y a plus d'autres ressources que ce qu'on trouve à l'intérieur. Dans les années 50, il fallait les faire, avoir une vision aussi poussée. Beaucoup plus près de nous, encore, les réflexions des Vatanalen et RIS sur la question des l'empreintes écologiques, et tout le monde connaît à la presse, avec cette notion de surface qui sert à... Pardon ? Qui sert... Qui sert à déterminer la surface nécessaire à une collectivité pour parvenir à ses besoins, et cette façon aussi de les répéter, avec la taille des pays qui changent de taille, justement par rapport à son empreinte, à la rentreinte écologique. Ce qui nous ramène à la question de combien de terres il faut pour parvenir à nos besoins, selon les types de modes de vie qu'on a, et ça c'est promis aujourd'hui. Et aussi ce concept qui est lié, c'est celui de Overshoot Day, donc le jour où on a épuisé les ressources et la capacité d'absorption par rapport à l'année en cours, donc le jour où on commence à taper sur les capitales de la terre. Et c'est intéressant de voir que parmi ceux qui ont très vite compris les effets du changement climatique, qu'on trouve les compagnies d'assurance, qui avaient très vite répercuté les prix des taxes d'assurance, en tenant compte justement de l'effet des catastrophes naturelles. Donc c'est pour ça qu'on a associé ces deux images, Overshoot Day, et les tablots sur les graphiques sur les coûts liés aux catastrophes. Et s'il faut parler d'un moment clé, un gélon, c'est qu'en 2006, un économiste de gouvernement mondial comme c'est Nicolas Scheer, a publié son rapport. Et donc c'est la première fois qu'on parle en termes d'économie, du coût des changements climatiques. Donc c'est une sonnette de larmes, qui est en même temps accompagnée par la réflexion sur les services de la nature, donc la notion économique des services de la nature, qui commence à intégrer à la pensée économique. Et en même temps, il y a des économistes qui se posent la question sur ce qu'on appelle l'économie verte, et ils mettent en relation, donc là c'est l'économiste en play, Tim Jackson, même pas en anglais, qui met en relation la question de l'impact environnemental avec trois facteurs, la population, les revenus et l'intensité technologique. Alors on peut s'imposer la question s'il est fait de travailler uniquement, d'agir uniquement sur l'intensité technologique, suffit à réduire de manière conséquente l'impact environnemental de nos activités. Donc après cette petite compréhension, je voudrais parler de ce qu'on peut appeler comme des tournants. À quel moment on a commencé à voir les choses différemment, et je pense qu'à un moment près, c'est quand on a compris que les bâtiments ont un cycle de vie et qu'ils ne s'arrêtent pas à la phase de construction. Et c'est pour ça qu'on peut appeler cette notion des coûts du cycle de vie, l'iceberg des coûts, donc toute la partie invisible de l'iceberg dont on ne tenait pas compte. Et si on commence à tenir compte, on voit que l'effet de prendre en considération, de réfléchir au coût global d'un bâtiment, d'un projet, d'un investissement peut-être, c'est le fait de tenir compte de tout le cycle de vie qui va être fondamental. Et c'est uniquement dans la première partie de ce processus qu'on va pouvoir vraiment influencer sur les coûts au fondement. Un tournant aussi était les premiers exercices, les premiers projets pilotes dont Calumborg fait partie en Vienne-Marc, dont on a commencé à comprendre l'écologie industrielle, donc à appliquer les principes de l'écologie aussi à l'industrie et transformer la façon dont on pense sur l'échelle pour les considérer aussi comme des ressources. Il y a une échelle plus importante, à l'échelle du territoire, il y a la réflexion de l'urbaniste de Cartham qui a mis en exergue la question de la non-durabilité de notre mode de vie à l'échelle d'un territoire avec tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et cette image nous est importante parce qu'on va la reprendre tout à l'heure. Et c'est le moment aussi de parler de ces économistes qui commencent à voir la question de la prospérité d'une façon différente. Donc, cet ouvrage est une bonne liste en Béthyl Jackson et les mouvements des lignes en transition aussi qui a commencé au Royaume-Uni. Donc, c'est préparé pour la transition d'une façon différente en considérant la prospérité d'une autre façon qu'est celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Dans la pratique, l'écologie industrielle qui est toujours un mot très connu à travers l'économie circulaire met en relation nos systèmes industriels et nos systèmes de production avec les écosystèmes. Et c'est la recherche de cette symbiose sur l'exemple de l'État-en-Borque que l'on a montré tout à l'heure. Comment on fait pour fermer les cycles ? Comment, dans un projet urbain d'aménagement, des réaménagements, on peut mettre en relation les différentes activités pour fermer les cycles ? Un exemple possible où l'énergie, les échecs, l'eau, l'agriculture émet en boucle, émise en boucle. Sans oublier, bien évidemment, les utilisateurs avec les déplacements, la mobilité, les activités, les horaires d'activité. Donc, quelques mots pour les pionniers, les générations. Donc, il faut sans doute commencer par l'éco-village des films en Écosse. Sans oublier Bézé, le Royaume-Uni, qui était le premier quartier médiatisé, autour de la question de se contenter d'une planète. Donc, comment amener les poids d'une empreinte écologique à une seule planète à l'échelle d'un quartier ? Et ensuite, donnant à Freiburg, en Allemagne, un des quartiers FA, ou un bord au pays bas, autour de la question des l'eau. Et un cas un peu moins connu, c'est celui de Lussing, en Autriche, qui a basé sur toutes ces démarches, autour de la question de l'énergie, et des dépenses énergétiques pour travailler sur les modèles des consommations et pouvoir agir sur les consommations énergétiques en produisant localement. Et on voit d'une façon drastique qu'ils ont diminué les émissions de CO2 entre 1995 et 2007. Mais il y a aussi des exemples pionniers en France, et il faut sûrement citer parmi les premiers la ville de Montpellier en Picardie, qui, à travers sa régie d'électricité, a pu avancer sur l'autonomie énergétique pour devenir un des territoires pionniers de la démarche d'énergie-territorial énergie positive. Et, aujourd'hui, on rencontre parmi nous Christian Hector et Sardémy, de la communauté d'organisation de Sardémy, avec la démarche qui va nous être présentée et tout de suite. Alors, il y a aussi un tournant récent, très récent, celui du vote de la loi de la transition énergétique et pour la croissance verte. Il nous semble intéressant de la citer parce que ça donne une autre envergure à la transition énergétique. et nous avons un exemple sur lequel je vais m'interdire que c'est honte. C'est cette notion des dépenses fatales, des dépenses inévitables qui sont, on peut citer quatre, la chaleur, l'électricité, la nourriture et les combustibles. Il n'y a aucun âge qui peut éviter de dépenser sur ces postes. Et justement, ces trois premiers postes ont un potentiel énorme de production locale. Et c'est là où on peut relancer les déclins de certains territoires, de certaines villes, en agissant sur ces délires, qui sont des délires d'action et apporter presque tous les territoires. une fois identifiées quelles sont les ressources et pouvoir penser à une façon de produire localement. Et nous avons, heureusement, un exemple qui est en cours, qui démarre, avec trois projets pilotes d'une ville en arrière qui a des ressources comme toutes les villes qui sont souvent méconnues ou délaissées ou oubliées. Et donc là, on a notamment les fleurs, pardon, la rivière qui passe, qui traverse la ville qui a autrefois été utilisée par les moulins, par les turbines et qu'aujourd'hui il n'existe plus. Donc c'est le possibilité de produire à nouveau des révaloriser une ressource locale. Les doigts présents qui permettent d'imaginer des solutions pour la chaleur, de faire des chaufferies, de faire des réseaux de chauffage urbain et les friches qui sont délaissées, oubliées, qui n'ont pas plus d'activité depuis des décennies, peuvent à nouveau avoir une location de production, mais cette fois-ci en les transformant en potager ou d'autres possibilités d'agriculture des proximités. Vertigo est une entreprise qui fait des logiciels, des suites des logiciels pour les traitements des données. Retourne la question du délai durable, donc ça on vous expliquera tout à l'heure du Jean Dégail, mais les quatre secteurs principaux sur lesquels on agit c'est les répartis RSE, l'innovation des produits comme vous voyez à l'écran, et quelques chiffres pour mieux identifier l'entreprise. Nous avons autour des salles commencé à développer des solutions pour la vie durable. Avec ces mots qui sont encore aujourd'hui sur la Smart City, on se pose la question de quel est les défi et l'action et on attire l'attention qu'il ne s'agit pas des solutions de la guerre magique pour chaque problématique, pour chaque territoire, trouver les réponses les plus pertinentes et les plus adaptées. Entreprendre dans ces siècles, le XXI siècle, repose sur la responsabilité sociétale et sur les trois piliers, l'environnement, l'économique et les socioculturalistes. Et les modèles de gouvernance vont du top down au bottom up. Donc, on a rarement des situations de gouvernance où c'est soit lui exclusivement l'un, soit exclusivement l'autre. Et c'est entre ces deux pôles qui s'élève l'autre les possibilités des projets. Et c'est une préoccupation sociale de la vie durable. Et c'est pour ça que nous avons pensé cette matrice dans laquelle on voit sur la gauche en marron les différents niveaux des chaînes. Et on va, on va pas peut-être, pas aussi ici, et les différents thématiques sur lesquelles nous proposons des solutions, des outils qui sont autour, qui suivis du plan climat du PCV, du plan climat d'énergie territoriale, la méthode des indicateurs sur qu'est-ce qu'on entend comme engagement pris et quels sont les résultats des engagements pris auprès des parties créantes et comment on peut communiquer et on peut s'assurer que les engagements ont été bien atteints. C'était aussi un peu la problématique de l'agenda 21 pour mesurer sa performance et ensuite les barrières et les citoyens, les chantiers et les benchmarks énergétiques. donc des produits qu'on a développés et on vous invite à voir dans notre stand si vous voulez bien passer de prendre visite. Donc c'était comment une autre vision peut passer à l'actif à travers des solutions concrètes. Merci beaucoup. Merci Daniel. Donc on a eu un premier temps de définition. Alors encore une fois c'est notre définition à nous et c'est sûr que si j'interrogeais chacun d'entre vous on aurait tous des choses à apporter à cette notion de territoire durable qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que par définition un territoire n'a pas vocation à être durable pour le rester. Donc après ces définitions on va passer à deux exemples d'un très concret qui est celui de la déménuation de Sarguemines en Lorraine sur la sarte avant de la frontière allemande dont Christian Hector le directeur général des services techniques va nous présenter comment sur le comment à Sarguemines ils exploitent les données disponibles pour améliorer pour que les agents améliorent les services disponibles aux usagers et je prendrai je terminerai avec un exemple plus prospectif qui est toujours dans les cartons très innovant d'analyse prédictive en temps réel appliquée aux enjeux territoriaux donc sur ce je laisse la parole à Christian Hector qui dont l'agglomération de Sarguemines influence a vu pour la petite histoire et je me traînais à t'en remercier la première collectivité à nous faire confiance en 2009 et si je devais dire un mot sur cela je pense que vous avez tout à fait de ce que l'on sait sur le monde des collectivités publiques et pour cela on ne sera jamais sur le fond on ne t'aura jamais assez merci donc je te laisse la parole alors pas avec le poids pardon voilà donc avec une série d'exemples très concrets d'applications à la classe est-ce que vous nous entendez bien malgré le brouhaha c'est bon on essaie de un peu la parole merci jérémy pour grimper la parole moi je n'ai pas de progrès donc je pense que ça va aller alors je suis directeur général des services techniques dans une communauté d'agglomération une petite communauté d'agglomération la communauté d'agglomération Sarkomine Sarkomine Confluence qui se situe tout près de la frontière avant et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on s'est tourné en 2009 vers Vertigo et pourquoi on pense que demain on va encore se tourner vers eux mais pour d'autres besoins petite présentation de notre agglomération donc c'est un un territoire de 53 000 habitants on peut avoir 25 000 foyers situé entre Metz et Strasbourg donc en Moselle mais en Moselle Est territoire aussi frontalier puisque la SAF passe à sa revine sa revine de 100 pour la 2 000 habitants et c'est aussi un territoire marqué par le bilanisme ce bilanisme qui a été un de nos atouts notamment en matière industrielle c'est un territoire industriel d'à peu près 10 000 emplois pour un territoire de 50 000 habitants c'est assez peu courant avec quelques entreprises spares et donc notamment la Smart avec un concept assez particulier qui est SmartVille donc l'usine et tous ses sous-traitants c'est la seule l'usine SmartVille au monde donc toutes les SmartVille au monde sortent de chez nous et c'est aussi le type même le véhicule urbain compact qui a été un petit peu qui a anticipé les évolutions puisque qui a été développé à partir des années 95 et en 2014 aujourd'hui c'est un des véhicules les plus vendus aux Etats-Unis en Chine et donc les SmartVille qui roulent en Chine aux Etats-Unis viennent de chez nous marqué aussi par l'automobile et notamment la Cuisine Continental qui est à Sarguemille et qui fabrique des pneus pour véhicules légers donc juste pour vous montrer un petit peu aussi notre culture industrielle il y a 10 000 emplois industriels Smart c'est déjà 3 000 emplois et Continental près de 2 000 emplois donc quand même beaucoup lié à l'automobile mais également lié aux énergies on n'est pas loin des territoires charbonnés dans le secteur de Fort-Bas un territoire aussi marqué par les services en région on a dans nos élus une culture assez prononcée de si on peut le faire soi-même faisons-nous mais c'est aussi dû à un équilibre entre les élus urbains et les élus ruraux parce qu'il n'y a pas du tout comme on peut voir de bras de fer chez nous entre les plus revenants et les plus urbains d'ailleurs le député maire de la ville n'est pas président et ne souhaite pas l'être et c'est un maire M. Roland Roth qui est président de Petit Commun qui est président de la Côte donc on fait en régie les transports urbains donc notamment tout ce qui est intramuros ça s'appelle ligne on fait également en régie tout ce qui est assainissement et on fait en régie tout ce qui est collecte des ordures ménagères et pour le traitement on a donc un syndicat de traitement qui s'appelle le CIDEM peut-être certains d'entre vous sont sensibles aux questions de développement durable et de communé que c'est que là on a déjà entendu parler puisque on est sur un mode de collecte et de tri qui est très particulier qui est unique en France et qui permet d'exploiter au mieux les déchets fermentés pour faire du biogaz et vous voyez ici un exemple des camions qui rouillent au bio-métal donc faisons nos déchets à une ressource c'est un petit peu un état contraire même si on n'est pas encore sur l'ensemble des énergies on a commencé à le faire et le déchet devient du carburant donc basé quand même assez fort comme vous l'avez vu sur des services en régie liés à l'environnement c'est le fond même de la communauté d'agglomération qui s'est construit autour de ce projet là de faire soi-même les services en régie directe et notamment les services liés à l'environnement donc j'en ai cité quelques-uns il y en a d'autres bien entendu et en 2008 les élus ont souhaité tourner plus uniquement vers simplement des services réalisés en régie et liés à l'environnement mais avant une démarche transversale complète sur l'ensemble des compétences de la communauté d'agglomération et ils ont demandé aux services de réfléchir sur comment on fait comment on fait pour passer d'une gestion de l'environnement au quotidien à une démarche complètement transversale et accompagner le développement de nos entreprises en s'assurant d'une performance durable de notre tissu économique et donc on avait le choix des outils le choix d'un agent d'un 21 le choix d'autres d'éco-cités des choses comme ça on a choisi un plan primaire parce que nos élus ont aussi besoin alors c'est peut-être le pragmatisme et le fait d'avoir un concret des élus ruraux qui a conduit à ce choix-là ils avaient besoin de toucher du doigt des choses objectives et bien sur un agent 2021 on est plus sur quelque chose de conceptuel avec des objectifs ou des indicateurs par toujours très faciles à toucher du doigt sur un plan primaire c'est assez facile c'est des cryowater et c'est des tonnes de CO2 qu'on calcule donc on s'est posé la question comment on fait on fait on appelle un bureau d'études on fait un plan primaire accompagné et comme souvent les élus nous ont dit est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes donc les services ont répondu bah oui on peut le faire nous-mêmes on sait faire la concertation on connait très bien le tissu local aussi bien associatif qu'économique les compétences pour faire un bilan carbone on se fait se les donner et on peut construire un plan primaire sans forcément avoir beaucoup un bureau d'études par contre on a besoin d'être accompagné sur la méthodologie et les données on est hors cadre lorsqu'on veut faire un bilan carbone par ses propres moyens et on est hors cadre par rapport à ce que font beaucoup à ce que aux processus qui sont soutenus par la même c'est plus facile de se faire financer un bureau d'études que de se faire financer un poste pour quelqu'un qui fait un bilan carbone donc on a fait quand même ce choix-là on a été malgré tout soutenus par la même qui a trouvé un moyen financé de ce poste-là et on s'est confrontés donc à la réalisation en interne d'un plan climat et c'est là qu'on a rencontré Vertigo puisque quand on n'avait pas le bureau d'études on n'était pas capable forcément d'avoir la méthodologie tout de suite on n'avait pas le temps de former une personne pendant deux jours avant d'être opérationnel et on voulait pouvoir exploiter les données de la manière qui communiquent en possible et donc c'est comme ça c'est associé en 2009 donc on a rencontré Vertigo et en fait on n'a pas cessé de travailler de vie parce qu'à chaque fois qu'on avait des besoins on se tournait vers eux et ils ont su répondre très bien donc on a commencé par évaluer on a pu progresser avec notre plan climat et les actions qui ont été astrites on aimerait bien maintenant rentrer dans une place où on communique alors on communique avec le public mais aussi avec le public et on pourrait partager aussi avec le plus bonhomme mais également avec d'autres collectivités et mettre en pratique tout ça alors là je revends rapidement c'est simplement pour vous montrer que lorsqu'on fait ça et qu'on dit on va faire le plan climat en interne on n'est pas du tout sur les 6 mois ou les 12 mois que nous pouvons proposer des bureaux d'études qui ont des forces de frappe plus impressionnantes qui ont des moyens qui ont des outils aussi et dont le personnel est déjà formé et ont déjà rencontré des classes bien l'air d'autre donc c'est un choix qu'on a assumé mais l'inconvénient à la démarche c'est qu'on va être quand même beaucoup plus longtemps puisque en faisant les deux bilans carbone et les deux plans climat le plan climat patrimoine et services et quand même un territoire on a mis vous voyez on a démarré en décembre 2008 par évalidation et en fait en novembre 2008 on a adopté les actions du plan climat par des générations du conseil commun parallèlement à cette démarche liée au plan climat et à la vision qu'on voulait transversale de c'est moi et cette démarche qu'on voulait transversale du développement durable avec toutes les les centralités du développement durable et toutes les compétences de la communauté d'agglomération un deuxième virage c'est construit en parallèle du premier c'est le très haut débit partout et pour tous voulu par les élus sur le territoire de l'agro alors quand on dit partout et pour tous à sa fin de ligne c'est une réalité c'est à dire qu'on a fait deux réseaux très haut débit différents un pour les entreprises on a préfibré enfin on va préfibrer 300 entreprises 150 à peu près sont déjà préfibrées sur un réseau qui appartient à la communauté d'agglomération et qui est en délégation de services publics avec un opérateur et on a aussi une DSP là sous forme concessive avec un opérateur qui a fait l'ensemble des communes et donc le 25 000 foyers lui a collecté l'agglomération la dernière commune est en cours elle va être terminée en 2015 et c'est pas le plus que ça remise les 22 000 habitants c'est l'ensemble des communes y compris les plus petites communes donc le très haut débit partout et pour tous est devenu une réalité à peu près dans le même timing que notre plan de main du coup on est passé aussi sur sur d'autres applications on a on a travaillé sur le numérique on a travaillé notamment sur la dématérialisation de tout ce qui était construction des décisions du conseil communautaire donc le circuit de décision chez nous c'est on travaille avec le vice-président on travaille avec le président le directeur général on travaille ensuite en conférence des vice-présidents on travaille en bureau on travaille en commission et finalement les décisions arrivent au conseil communautaire donc avant ça générait beaucoup de papiers on a fait une première expérimentation en 2013 avec 14 élus les vice-présidents et on est passé depuis les élections à un déploiement des iPads donc on a vu on a vu on a fait un rétacté on a fait le choix de celle-là pour l'ensemble des élus avec des applications dédiées des outils d'ailleurs des exposants qu'on retrouve également ici qui nous mettent des outils à disposition pour faire le suivi des rapports des modifications et arriver jusqu'à la dématérialisation des délibérations et la transmission à la préfecture donc ce déploiement a été fait et donc les outils tous les élus ont été dotés de ces outils-là et sont également pour le taux en parallèle ça nous a ouvert la porte à partir du moment où l'élu est doté d'un outil on a dématérialisé tous les circuits qui décident des décisions on a dématérialisé notamment tout le circuit d'achat les bonnes commandes je ne parle pas bien sûr des échanges par mail des choses comme ça mais la dématérialisation des achats et la dématérialisation aussi des factures donc là c'est les gens qui ont saisi de l'écran une demande d'achat faite par un collaborateur et qui est visée par l'ensemble des circuits de décisions notamment le directeur des services fournis dans ce cas-là et le vice-président juste derrière donc vous voyez on a eu en parallèle le dématérialisation on a eu en parallèle le numérique qui s'est développé à une vitesse assez importante à la fois dans notre territoire et dans les services de la communauté de la génération et notamment avec les élus et on a été confronté avec Vertigo au résultat de le bilan carbone alors le bilan carbone est l'outil qui a été mis à disposition donc on l'a utilisé pour nous donc vous voyez le comptabilité carbone patrimoine et services le gaz de hostil territoire mais également on a eu l'occasion de faire un bilan carbone pour un collège dans une action pédagogique donc on peut aller plus loin avec cet outil-là c'est un juste exemple de ce qu'on a fait et on s'est retrouvé confronté donc sur le bilan carbone à des saisies et à des données et à des données à exploiter et ça autant on a un cercle X-communication qui est très à l'aise dans la communication de documents vis-à-vis des administrés voire vis-à-vis des élus ou tout ce qui est protocolaire par contre la représentation graphique de données là il y a 18 000 CSI dans le bilan carbone à exploiter on s'est rapidement rendu compte qu'on n'était pas d'une part pas formé pour et d'une part d'autre part pas du tout outilé et c'est là aussi qu'on a commencé à interroger Vertigo en disant comment je fais pour représenter donc Vertigo forcément a trouvé une solution qui a fait évoluer sa plateforme effectivement en fonçant ça et on a commencé à faire des restitutions des restitutions sous formes diverses et variées assez riches donc là c'est des exemples métabondières bien sûr avec des données donc là c'est l'exemple du bilan carbone et de la lente et de la lente et de la lente et des années croisées des choses comme ça des analyses aussi sur des postes à enjeux là vous voyez le développement économique qui a des enjeux sur le bilan carbone parce que vous créez des plateformes pour des entreprises forcément ça utilise notamment de la chose notamment des produits tels que le béton des bordures en béton du bleu en robé donc forcément ça crée beaucoup de la valeur de celle et donc ça se retrouve assez facilement ou alors des tableaux de bord relativement complexes qu'on peut mettre en forme des représentations cartographiques mais on s'aperçoit tout de suite ici que ça sert essentiellement à des gens qui sont quand même bien au fait du dossier sur lequel vous travaillez donc nous en ce qui nous concerne ça va être le vice-président chargé de cette politique là ça va être peut-être l'ensemble des services techniques certainement peut-être le directeur général des services encore que c'est pas tout à fait sûr qu'il comprenne tous les détails en tout cas c'est un outil plutôt professionnel on peut dire que ça va pas s'élargir forcément à tous les élus donc on commence à se poser des questions à ce niveau là sur mes élus ont des iPads mais ces données là je peux leur communiquer et après ça va leur servir et est-ce que ça va les aider à toucher vraiment du doigt ce qui est important stratégiquement ce qui est important à la communauté d'agglomération mais aussi l'efficacité des mesures qu'on prend et le plan d'action du plan commun et on s'aperçoit que pas forcément d'autre part dans les actions du plan commun mais aussi demandées par les services on a d'autres outils qui ont été mis en place la géolocalisation par exemple la géolocalisation d'Oflop c'est 90 véhicules donc on avait des ménagères des camions des déchetteries des véhicules alors tout le monde voit assez rapidement en matière de bus on a un plan des administrés votre bus n'était pas à l'heure on voit tout de suite si c'est vrai si c'est pas vrai on peut répondre et avoir un contrôle qualité par rapport à ça par rapport au bain c'est de la même façon on peut optimiser les trajets en déchetterie on peut utiliser les trajets de collègue c'est des outils professionnels mais on se dit aussi ces données là elles existent est-ce que je peux en faire quelque chose dans le cadre de mon plan climat est-ce que je peux faire des ratios un litre de carburant kilomètre par courant est-ce que je peux faire des ratios kilomètre par courant une tonne connectée sachant que ces données là là-dedans j'ai pas de tonne connectée j'ai juste des kilomètres j'ai des vitesses moyennes j'ai des points GPS j'ai des heures et j'ai bien sûr l'identité du véhicule voire si je veux le dire ce qui n'est pas le cas l'identité du chauffeur donc j'ai plein de données à exploiter est-ce que je les exploite uniquement pour le métier ou est-ce que je peux aussi les récupérer pour en faire autre chose des questions qu'on se pose un dernier exemple la prévention de la production de déchets donc j'ai des analyses j'ai de l'analytique sur les différents déchets de produits j'ai des points des témoins qui ont permis de développer des actions avec la résolution de déchets par des lois de consommation différents je sais que je peux passer de 75 kg c'est ce que vous voyez là à un objectif de 52 et finalement atteindre 36 kg par habitant donc avec des réductions quasiment de moitié de tonnage collecté mais juste par une action sur les habitudes de consommation c'est des données qui existent vous voyez le tableau des fichiers Excel qu'est-ce que j'en fais est-ce que je les utilise juste pour dire au vice-président chargé des déchets on peut le faire avec les points des témoins donc il y a une marge d'économie ou est-ce que j'en fais autre chose et surtout comment j'explique tout ça à des élus qui ont des outils mais qui n'ont pas forcément la culture des ordres ménagères des élus qu'on voit une fois par mois en conseil communautaire qu'on voit peut-être une ou deux fois par mois en commission qui sont des élus qui sont dans leur commune et qui n'ont pas de responsabilité particulière à la commune alors on a commencé à se dire il faut avoir une vision un petit peu stratégique et essayer de c'est bien de savoir qu'on a fait des actions d'animation pédagogiques dans les écoles et de la prévention mais est-ce que ça a apporté ses fruits donc on s'est dit on va faire des indicateurs un baromètre alors on va croiser les finalités du développement durable avec le compétence et on va essayer de représenter ça avec une tendance au du baromètre donc on ressent plus à l'internovel qu'à un baromètre voilà de 0 à 5 si tout est blanc c'est zéro surtout la couleur et la finalité par exemple connaissance sociale en jaune plus je suis élevé plus je suis on va dire plus je suis performant dans ce thème là et dans cette compétence là donc il y a des sujets où on est on va dire assez performant notamment sur les déchets parce qu'on le fait en régie parce qu'on mettrige les choses et parce que on a une qualité de vie des habitants qui est bonne et parce qu'on fait biogaz à partir des déchets par exemple mais on a une photo aussi où on est peut-être moins bon et où il faut s'améliorer donc ces indicateurs là c'est assez empirique c'est l'équipe la garde rapprochée du directeur service qui a une vision assez globale de ce qui se passe dans la glo on consulte les élus on consulte les chefs de service et on dit cette année on a été moins bon cette année on a fait ça donc on est un peu meilleur et nous il y a un dollar on est bon pas bon mais ça reste un travail qui est fait une fois par an c'est le rapport au développement durable on est obligé de passer en préalable vote de chaque budget toutes les collectivités de toutes les habitants sont obligées de passer préalablement au vote du budget le rapport de l'année antérieure sur le développement durable donc les cinq finalités passées au crible ou plutôt les compétences passées au crible des cinq finalités du développement durable mais ça reste quelque chose une photo un instant donné en fin d'année je fais quelque chose c'est pas dynamique pour un élu et ça donne un rapport de 20 à 30 pages et c'est pas forcément en temps réel pour l'élu qui n'est pas en responsabilité et c'est pas forcément non plus quelque chose de très facile à appréhender quand on n'est pas dans les services tous les jours donc on se dit là qu'avec toutes les données qu'on a en stock il y a sans doute moyen avec des gens très compétents de le faire autrement et d'essayer de faire des indicateurs qui sont un peu plus d'intelligents et qui vont chercher les données plutôt que juste de faire de manière empirique avec une petite analyse restaurée entre deux là vous avez un exemple de tableau c'est le tableau de bord qu'on fait sur les actions du temps climat donc 84 actions à remettre en oeuvre avec des priorités et donc chaque année le comité de pilotage qui se réunit avec l'ADREAL la DDT l'ADEM les partenaires les gens qui meurent le GRDF le GRDF le GRDF les gens de Vertigo qui viennent également la région le département et donc on se soumet de nous même à une évaluation et donc on montre les fiches actions avec les indicateurs vous avouerez que pour un particulier c'est pas très c'est pas très sexy et donc c'est un travail lorsqu'on commence les 84 actions les gens sont en tout la table sont motivés parce qu'au bout de la 10ème la 20ème ça commence à être un petit peu réparmatique et ça marche parce que c'est un comité de pilotage avec des techniciens et des élus qui sont vraiment allés au fond des choses sur ces thèmes là c'est sans doute pas du tout adapté à une communication en public ou à une communication à tous les élus de la communauté de l'ADREAL alors ce qu'on aimerait avoir nous c'est utiliser les données qui existent de pas forcément faire des ressaisies trouver des gens qui sont capables d'aller chercher des données sur la plateforme qui est liée à notre disposition par notre vendeur d'électrons par le vendeur de politique de gaz trouver des données sur le fil et sur l'air auprès de l'atmo et l'orène trouver des données sur le réseau aller chercher les croiser avec les données qu'on a nous les entrées au centre d'autique les entrées à la médiathèque le nombre d'abonnés le nombre de kilomètres de biciclables des choses comme ça et de rendre quelque chose en temps réel et assez digeste et sexy pour quelqu'un qui a donné envie d'y retourner là j'ai mis en exemple le site que vous connaissez sans doute qui s'appelle SEO2Mux c'est le site de RTE qui vous donne en temps réel ou presque les échanges commerciaux mais il y a un tas d'autres informations la production d'électricité ce qui rentre sur le réseau ce qui en sort et la façon dont c'est consommé et c'est le cas typique pour moi de quelque chose qui existait sans doute en interne depuis longtemps sans doute au début sous forme de tableau du reporting qui était fait aux responsables d'exploitation ensuite c'est devenu un tableau qui a été numérisé ensuite c'est devenu quelque chose qui a été mis à jour en temps réel et finalement c'est tellement bien fait qu'on peut en donner quelque chose qui est en ligne sur le site internet de RTE et qui permet d'avoir des informations alors il y a un différé de quelques jours parce qu'il y a peut-être des bénéficiaires et nous pouvons éviter que certains passent à la population par rapport aux productions ou aux consommations en tout cas c'est devenu quelque chose qui était du reporting professionnel c'est devenu quelque chose d'accessible à tout le monde et que nous les informations intéressantes en tout cas ce qui est très visuel et instantané donc pour nous demain tout ce que j'ai montré précédemment avec les IPAD des élus et avec l'ensemble des nouvelles compétences que la communauté de l'obération doit avoir l'ensemble des actions du plan primaire donc là vous avez un exemple plus tôt la mobilité électrique avec la participation le REV c'est le rallye européen des véhicules électriques de la Moselle donc deux collègues qui sont arrivés troisième en dernier la Smart ED donc l'Electric Drive et la Smart Electric qui est aussi fabriquée sur notre territoire les infrastructures de recharge pour véhicules électriques que la communauté d'agglomération développe dépasse sur son territoire alors là aussi avoir des restitutions sur les consommations par rapport aux infrastructures au bord ça donne quoi ? Est-ce que c'est bien d'avoir je ne sais pas 10 000 kWh distribués c'est bien c'est pas bien qu'est-ce que donne celle qui consomme qui est utilisée plus qu'est-ce que donne celle qui est utilisée moins on a besoin de ça pour savoir où les implanter et comment être plus performant sur notre départ but hybride avec le nouveau logo de la communauté d'agglomération laissant un point positif sur notre environnement et Crayance enfin un projet qui nous tient à coeur de déploiement de véhicules avec prologateurs d'autonomie à pilat combustible pour passer d'un véhicule électrique de 350 km à un véhicule hybride qui rejette de 250 km d'autonomie et dont on fait plein rapidement donc toutes ces nouvelles activités on aura besoin d'avoir des données des données croisées représentées de façon digeste pour un élu qui n'est pas forcément toujours très au courant de tous les dossiers il ne peut pas être spécialiste à la fois des crèches et la transition énergétique et aussi pour les élus qui sont dans les communes voire pour les administrés avec un suivi assez entonréel et de façon très claire et très digeste et dans je reprends un petit peu les données ou les choses qui peuvent être en liaison avec ça la transition énergétique bien sûr l'intermétence des énergies renouvelables à gommer comment je me stocke de l'électricité au bon moment parce que l'électricité n'est pas chère et renouvelable comment j'efface les points de consommation l'économie circulaire on en a parlé comment je crée la richesse en créant l'énergie par exemple à partir de mes déchets comment je stocke l'énergie là c'est plutôt l'érogène également le bio là que les déchets deviennent une forme de stockage et pour faire tout ça j'ai besoin d'échanger des données alors demain il y a déjà les données existantes demain il y a les smartvix il y a les comptes qui ont été soignés par eux ils auront une information est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas quels sont les protocoles d'échange c'est pas notre métier on a besoin de ces données là pour faire les territoires à une énergie collective à la croissance vert on a aussi besoin de ça pour faire la transition dynamétique mais c'est pas notre métier de transformer ces données en quelque chose de visible et d'utilisable on a besoin d'outils pour faire l'intégration dynamique donc en temps réel ou presque et surtout on a besoin de représentations claires et visuelles et pour tout dire quelque chose de plus sexy qui donne aux gens envie d'aller consulter cet apport voilà merci de votre attention merci beaucoup Christian pour nous c'est vraiment un très bel exemple d'un territoire qui exploite de la donnée pour prendre de meilleures décisions et pas seulement pour accumuler et tésoriser les données ce que je vous propose c'est d'enchaîner avec ce qu'on a dans les cartons qui est l'analyse prescriptive en temps réel des données pour les territoires comme il nous reste un quart d'heure on n'aurait pas 32-3 questions sans doute et ce qu'on nous propose c'est à la suite de la conférence de vous prendre le champagne sur notre stand J-58 pour continuer la discussion et parler et poser les questions ou émettre les commentaires que vous souhaitez donc c'est pour le coup comme je l'ai indiqué à ceux qui étaient là au début de la conférence je vous remplace au pied de l'évoquette qui est le concepteur de ce sujet là et qui est comme vous le comprendrez très vite absolument innovant car étant à la frontière de la recherche appliquée et de ce qui est faisable réalisable étant donné les données disponibles et évidemment les restrictions liées à la vie privée et en France on est bien protégé grâce à la vie donc le thème c'est ayez connaissance et donc agissez sur le futur et on n'est pas dans le petit slide je ne connais pas le nom de la série qui pourrait être aujourd'hui à la mode j'espère que moi je suis à 30 cm et ça vous parlez petit donc je suppose qu'on est à 15 mètres celle-ci mais à partir de lui mais on est sur un sujet qui est à l'analyse de la donnée à des traitements statistiques et à la fourniture de prescriptions en temps réel donc concrètement ça donne quoi ? eh bien une collectivité elle parte via ses délégués de services publics via ses agents via ses systèmes d'information via ses partenaires que Christian Hector a cité énergétique qui pose des volumes conséquents de données et en appliquant les bons vêtements on est capable d'identifier des corrélations et il y a des schémas qui se répètent ce que les anglo-saxons appellent des paternes et on peut reconnaître les paternes pour appliquer des propositions donc deux exemples pour parler plus concrètement le premier exemple tout simplement pour un conseil municipal de mieux connaître ses administrés tout simplement donc là on est sur des terrains connus dans le monde des entreprises qui s'appelle l'intermining donc bon on a des bases de données avec des administrés on va pouvoir les profiler et dire au madame du chou on sait qu'à la bibliothèque municipale vous avez tout tel étalier donc sans doute cette expédition au centre culturel vous intéressera donc ça ça paraît plus purest dans les collectivités mais ça existe dans les entreprises et ça fonctionne donc toute la difficulté est d'aller capter la donnée au bon endroit et le bon endroit ce sont tous les points de contact de la collectivité avec ses administrés les impôts évidemment les événements les équipements scolaires et par exemple est-ce qu'on a une carte d'accès aux symptômes ça sous-entendrait que oui on est intéressé par ceux qui ont été sportifs où j'ai mentionné les équipements scolaires avec pourquoi pas accès à ceux que les gens ont consommés donc avec toutes les réserves évidemment sur la vie publique qui s'imposent et la nécessaire conformité aux lois et l'impossibilité deuxième exemple l'optimisation des capacités donc là on est beaucoup plus dans la technique dans les équipements donc par exemple vous pouvez imaginer aller capter de la donnée je vais prendre deux exemples il y a des périodes de consommation de vacances je sais qu'il y a de plus de déchets donc on peut faire des prescriptions en temps réel sur le nombre de camions qui va effectuer la tournée sur ce réenferlement et leur parcours pour optimiser les consommations de carburant mais aussi pour accélérer les temps de collecte si nécessaire sur les lieux de façage il faut travailler à certaines heures pour éviter les congestions donc c'est un exemple sur les déchets donc il marche tout aussi bien sur l'eau les capacités de traitement et la gestion des réseaux la maintenance des réseaux donc ça marche pour les luminaires les lampadeurs mais aussi on peut prévoir les temps les moments où un lampadaire émet des signaux d'une future maintenance pour réduire les coûts de maintenance et avoir un planning qui peut avoir besoin de faire venir un prestataire une fois au lieu de deux c'est-à-dire que le jour où il est reparti évidemment il y a un seul problème et donc il faut repayer le déplacement etc. ce sont des technologies qui fonctionnent qui s'appellent le machine learning et donc c'est la machine qui apprend à partir d'amas de données les patterns et à reconnaître les patterns donc comment ça marche complètement il y a une première étape d'analyse donc c'est cette fameuse agréation de données puis de modélisation encore une fois c'est la machine que tu vas modéliser une proposition ensuite donc on peut même imaginer que si sur le pilotage énergétique d'un gymnase c'est un équipement énergivore et bien si les prescriptions sont reliées à la gestion technique du bâtiment et bien le bâtiment sera piloté automatiquement pour maximiser le confort des usagers tout en réduisant les coûts pour prendre un exemple énergétique évidemment la finalité c'est de c'est d'améliorer le confort des administrés ou de mieux les connaître comme on l'a vu donc concrètement il faut aller chercher des données de deux types des données qu'on va appeler endogènes ou internes et des données exogènes la définition de la donnée endogène ou interne c'est celle sur laquelle on peut agir on peut agir à court terme à moyen terme à long terme sur ces données à court terme par exemple le nombre d'agents de nos secours mobilisés dans la rue en cas de manifestation agir sur le plan terme à des taxes locales les données exogènes les exemples la météo on ne peut pas y faire grand chose sauf si on a le droit très long le nombre de classes de parking disponibles sur la classe du marché et ça on ne peut pas grand chose parce qu'on ne peut pas enlever les voitures parce qu'on ne peut pas faire un nombre de classes autre exemple et donc le machine learning c'est cette capacité qui a de la puissance de calcul donc des serveurs d'autocréer des modèles et de les mettre à jour en fonction des historiques de données qu'ils collectent donc on n'est plus seulement dans l'aide à la décision mais on n'est véritablement dans l'aide à l'action et on peut prendre des exemples on n'est pas obligé comme l'a indiqué la lien on ne croit pas du tout au système qui va résoudre tous les problèmes de la collectivité mais vraiment aux solutions qui ne sont pas sur un point on peut par exemple je veux dire que tout simplement on va appliquer le machine learning pilote à la commande des denrées alimentaires pour les cantines de la municipalité parce que évidemment si on sait qu'une prof garde simplement main ça fait potentiellement 25 gamins qui n'ont pas à l'école et c'est dommage de payer 25 repas pour eux donc on n'est pas obligé de tenter de tout résoudre avec la technologie parce que on sait très bien que ça ne marche pas quand on n'est que la technologie donc bon concrètement ça réunit le lien ça il y a différentes couches donc ça se passe dans ce qu'on appelle les clouds dans les nuages c'est de l'informatique invisible du point de vue de l'achat d'équipement ça se passe sur le web et au dessus de nos couches de collecte de traitement et de distribution analytique on a apporté des couches perspectives en embarquant des algorithmes qui sont très connus le machine learning ça a 30 ans et c'est que maintenant que ça arrive dans notre quotidien et ça a commencé évidemment par internet dans les pubs que vous voyez qui s'adaptent à votre comportement c'est typiquement du machine learning donc bon j'ai parlé du cloud et je ne m'éternise pas donc comment se passe un projet concrètement si vous souhaitez mettre cela en oeuvre évidemment il faut s'attaquer à un besoin concret par exemple l'optimisation des temps de feu donc feu rouge feu vert feu orange en fonction des conditions de trafic nombre d'accidents récupérés par chez Tom Tom ou en Coyote de la météo pour être facile à récupérer et donc du trafic qu'on a via le montage donc ça va c'est un besoin et on aimerait qu'automatiquement les temps de passage soient ajustés ensuite il y a une phase de faisabilité est-ce qu'on a les données disponibles est-ce que ce n'est pas trop cher d'aller poser des points de captage machine ce qu'on appelle la machine pour récupérer ces données parfois il n'y a pas de sens économique à faire ce type de projet et donc il faut avoir l'invité de se dire que dans la je ne peux plus autant donner les conditions actuelles c'est pas le moment et après ça tout ça ou on profitera d'un projet qui nous apportera ces données pour le faire différemment et ensuite c'est du c'est du très classique que vous connaissez tous et il y a beaucoup de changements en général parce que tout d'un coup c'est la machine qui se met à faire des choses et donc il y a de l'accompagnement de la formation à l'appuyer chez les agents pour qu'ils exploitent ce livier de données pour renforcer encore la qualité de leur service et leur en plus ça vient de les accompagner et pas évidemment les remplacer le but étant que les hommes se reprochent des hommes et donc des administrations donc on va commencer à revenir dans notre histoire que Daniel a touché du doigt on a démarré avec l'environnement les thématiques carbone on a étendu sur Rich l'implantation européenne sur la possibilité des substances chimiques puis sur l'ensemble des thématiques environnementales l'eau, l'énergie et les déchets puis on est avec la fusion qu'on a opérée en 2013 avec Bossa Verde dont Clément Dion c'est le rôle de caméraman mon associé qui est là on s'est étendu à la RSE à les enjeux extra-financés donc ESG entre le monde social-glovernance et aujourd'hui avec le pôle de vie durable fondé par Daniel dans l'équipe de Clément et ce travail de recherche appliquée que nous avons mené depuis plusieurs années on arrive à construire des pôtres éthiques d'analyse constructive qui fonctionnent et qui nous demandent qu'à être déployé à échelle critique moyenne et on espère grande je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous propose que l'on passe aux questions pour Daniel ou pour Christian sachant qu'on aura sans doute le temps pour une ou deux questions et que les autres on les prendra autour d'une coupe donc le stand c'est J-58 J-58 le stand vertigo au coupe de champagne un quart d'heure rien qu'on se soit dit au revoir pour toi des questions ? la première coupe de champagne c'est pour celui qui pose la première question alors Christian moi j'ai une question pour toi les données les données comme partout qui sont dans dans différents dans différentes bases de données mais qui sont accessibles via différents outils qui sont vertigo qui a montré le portal puis c'est tout voilà vous avez votre solution des matérialisations des achats donc tout cela c'est des bases de données qui sont dans les grandes entreprises notamment il y a une tendance qui est celle des entreprises de données c'est-à-dire une tendance à aller tout mettre dans un endroit pour savoir vous taper quand on a besoin d'analyse est-ce que c'est des réflexions que dans tes services vous mener ou bien est-ce qu'il y a du vertu à avoir à avoir différentes bases notamment en termes de contrôle ou s'assurer que deux données qui traitent éventuellement de la même chose se ressemblent comment passer de différentes bases à appréter une base de données centralisées surtout est-ce que ça a une valeur dans une collectivité très moyenne 55 000 habitants ou 26 communes déjà n'importe quoi alors ça a une valeur déjà on est obligé de le faire on a des standards de données puisqu'il y a des échanges dématérialisés avec les services du trésor public avec les services de la préfecture aussi donc pour tout ce qui est documents archives et les échanges comptables on a des normes imposées même au niveau des types de documents PDF par exemple les normes sont imposées donc ce travail là il est fait pour assurer on va dire le traitement normal de notre comptabilité et des documents administratifs pour une valeur légale pour le reste je dirais qu'on n'a pas de religion on a des données qu'on qu'on stocke en interne sur des serveurs alors c'est vrai qu'on a tendance à pas trop aimer en tout cas pour l'instant et je parle du public on a tendance à pas trop aimer externaliser par exemple tout ce qui est données RH les systèmes d'information ressources humaines on n'aime pas les stocker rien d'une part c'est aussi une question de sensibilité par rapport à quand on travaille dans le nuage il faut absolument un accès internet si on travaille sur un serveur local même si on n'a pas d'internet on peut continuer à préciser les données à faire par exemple mettre en route la paix donc pour l'instant on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche mais par exemple de plus en plus parce qu'il y a des questions de place il y a des questions de coût des serveurs de plus en plus les solutions de géolocalisation par exemple elles ne sont pas stockées chez nous c'est l'opérateur qui gère les données les solutions de ce type là donc vertigo c'est pareil ce n'est pas ce qui est chez nous mais si ce n'est pas des données on va dire pour l'instant il y a quand même des données très sensibles et d'autres moins sensibles et cette standardisation peut servir à des benchmarks intercollectivités ou ce n'est pas encore non benchmark intercollectivités non on aura besoin sans doute de pouvoir communiquer avec nos partenaires qu'ils soient des on va dire des on va dire plutôt des collectivités qui gèrent des administrés que nous mais on est sur des compétences quand même différentes par contre sur des des données type on parlait tout à l'heure de l'assainissement par exemple on a on a aussi intérêt à pouvoir échanger des données avec les financeurs l'agence de l'eau avec les prestataires de services pour le reste et Merci.